Une fois votre logiciel et la timelapse téléchargés et installés, lancez-le. Commencez par chercher votre dossier où toutes vos photos sont enregistrées. Une fois que vous avez trouvé votre dossier, Airtimelapse va importer toutes vos photos. Une fois l'importation terminée, Airtimelapse va analyser toutes les photos et créer une courbe de luminosité. Cette tâche est plus ou moins longue, tout dépend de votre ordinateur. Dès que cette courbe est terminée, vous pouvez avoir un aperçu de votre timelapse en cliquant sur le bouton play. Sur ce timelapse, vous pouvez voir que l'image scintille. C'est ce qu'on appelle du flickering. On l'éliminera par la suite. Une fois l'aperçu terminé, on peut passer à la première étape. Elle consiste à sélectionner les images clés. Ce sont les photos que nous allons modifier sous Lightroom. Le nombre d'images à sélectionner va dépendre de votre timelapse. Plus votre timelapse a des variations de luminosité, plus vous devrez choisir d'images clés. Pour ce timelapse, la luminosité varie très peu, donc je vais choisir 4 images clés. La première étape est terminée. Cliquez sur sauvegarder. Une fois la sauvegarde terminée, il faut maintenant passer sous Lightroom. Une fois sur Lightroom, on va commencer par importer ces photos. Cliquez sur importer et cherchez votre dossier où toutes vos photos sont enregistrées. Une fois votre dossier trouvé, sélectionnez toutes les photos et vérifiez bien que le mode ajouter est sélectionné. Et cliquez sur importer. Lightroom importe toutes les photos. On peut déjà voir sur la première photo qu'elle a plusieurs petites étoiles. Elle correspond à notre image clé que nous avons sélectionné sous LRTimelapse. Si la sauvegarde sous LRTimelapse a bien été prise en compte, nous devrons trouver 4 photos avec 4 étoiles. Une fois l'importation terminée, nous allons faire apparaître les images clés avec les filtres. Cliquez sur filtre. Et sélectionnez LRTimelapse Keyframe. Nos 4 images clés apparaissent. Nous allons maintenant les modifier avec le module développement. Dans ce module, ce que je fais toujours en premier, c'est redimensionner la photo. Comme j'exporte mes timelapse uniquement sur YouTube, je les redimensionne en format 16 neuvième. Pendant la prise de vue, je prévois toujours que la partie inférieur de la photo va être rognée. Dans l'aperçu de LRTimelapse, j'ai pu voir que les petites herbes en bas à droite n'arrêtaient pas de bouger. Donc je vais rogner au maximum pour les enlever. Pour la suite, je vais modifier un petit peu l'exposition, les contrastes, la vibrance, la saturation. Une fois la première photo terminée, je clique sur copier. Je sélectionne tous les paramètres modifiés, puis cliquez de nouveau sur copier. Sélectionnez les 4 photos et synchronisez tous les paramètres sélectionnés. Toutes les modifications réalisées sur la première photo s'appliquent sur les 3 autres. Passez en revue toutes vos photos. Par exemple, pour la photo numéro 3, je la trouve un petit peu surexposée par rapport aux autres. Donc je vais diminuer un petit peu l'exposition. Après cette modification, il faut de nouveau cliquer sur copier. Sélectionnez bien tous les paramètres et recliquer sur copier. Sélectionnez bien les 2 dernières photos. Et cliquez de nouveau sur synchroniser avec tous les paramètres sélectionnés. Pour modifier des photos de timelapse sous Lightroom, il faut toujours partir sur la photo de gauche pour arriver sur la photo de droite. Enfin, pour la dernière photo, je modifie un tout petit peu l'exposition. Quand toutes vos photos ont été modifiées, cliquez sur bibliothèque. Sélectionnez les 4 photos, puis faites un clic droit et cliquez sur métadonnées. Puis enregistrez les métadonnées dans les fichiers. Dès que l'enregistrement est terminé, on peut retourner sur LRTimelapse. Cliquez sur recharger. LRTimelapse va recharger les 4 images clés et va prendre en compte les modifications que l'on a fait sous Lightroom. On peut voir dans la fenêtre de l'aperçu un cadre orange. Cela prouve que LRTimelapse a bien pris en compte les modifications que l'on a faites sur les photos sous Lightroom. La prochaine étape est l'auto-transition. Pendant cette étape, LRTimelapse va appliquer entre chaque image clé des légères modifications pour que votre timelapse soit le plus fluide possible. Une fois cette étape terminée, vous pouvez cliquer sur extrait visuel. Cette étape demande énormément de temps, car il va prendre en compte toutes les modifications apportées sur toutes les photos et créer un rendu. Pendant l'extrait visuel, vous pouvez voir qu'une nouvelle courbe de luminosité commence à se créer. L'extrait visuel est maintenant terminé. On peut avoir un aperçu de son timelapse. On peut voir encore le fameux scintillement, ce qu'on appelle le flickering. On va l'éliminer dans la prochaine étape. Cliquez sur supprimer le clignotement visuel. Ce menu peut varier un petit peu en fonction des versions d'LRTimelapse que vous avez téléchargé. Pour supprimer les scintillements, il va falloir aplanir la courbe de luminosité. Il va falloir choisir une valeur. En général, moi, je choisis une valeur de 10 avec un multipasse de 2. Une fois cette valeur choisie, vous pouvez cliquer sur appliquer. Cette dernière étape dans LRTimelapse est de nouveau très longue. En effet, LRTimelapse va calculer une nouvelle courbe de luminosité pour toutes vos photos. Dès que cette étape est terminée, vous pouvez cliquer sur Play pour avoir un aperçu. Vous pouvez voir que votre timelapse n'a plus de scintillement. La partie LRTimelapse est définitivement terminée. On peut maintenant retourner sur Lightroom. Une fois sur Lightroom, vous pouvez cliquer sur Filtres, puis Filtres désactivé. Sur toutes vos photos affichées, vous pouvez voir qu'en haut à droite, il y a une petite flèche. Cela veut dire que les métadonnées ont été modifiées et non synchronisées. Sélectionnez bien toutes vos photos. Faites un clic droit sur l'une d'elles et allez dans Métadonnées, puis cliquez sur Lire les métadonnées depuis le fichier. Une fois la relecture terminée, on peut passer à l'exportation de toutes les photos. Cliquez sur Fichier, Exporter, choisissez les paramètres et le dossier de destination et cliquez sur Exporter. Une fois l'exportation terminée, on peut maintenant commencer à assembler le timelapse. Pour réaliser ce montage, j'utilise Photoshop. Ouvrez Photoshop et cliquez sur Fichier, Ouvrir et cherchez votre dossier où l'exportation des photos ont été faites. Cliquez sur la première et sélectionnez bien Séquences d'images. Puis cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez bien 25 images par seconde. Pour réaliser un petit peu de montage vidéo sous Photoshop, cliquez dans Fenêtres et sélectionnez Montage. Sur Photoshop, vous pouvez aussi intégrer de la musique à votre timelapse. Pour exporter votre timelapse, cliquez sur Fichier, Exporter et Rendu vidéo. Sélectionnez le dossier de destination et vos différents paramètres. Et cliquez sur Rendu. Et voici quelques extract timelapse créés à partir de cette technique. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501